Musique Alors ici, je vous présente vraiment une des plus douces, plus sympathiques plantes. C'est la pensée sauvage, qu'on nomme Viola tricolore. Et c'est une plante qui est quand même peu utilisée, mais tellement facile à cultiver. En fait, toutes ces plantes derrière moi se sont ressemées d'elles-mêmes depuis l'année dernière. Donc, elle va faire partie du jardin. On voit ici un champ de pensée sauvage. Et c'est une des meilleures plantes pour traiter les problématiques de peau chez les enfants. L'eczéma infantile et aussi l'eczéma séborique qu'on nomme le chapeau, en fait, chez le nouveau-né. Mais à ce moment-là, on va le prendre en tisane en interne. C'est une plante qui va aider à détoxifier très doucement, surtout en stimulant la lymphe. Et aussi, elle est très émolliante, donc elle va adoucir tout le conduit digestif. Donc, elle a deux grands pôles, aider la peau et aider les poumons. Donc, les enfants qui ont tendance également à faire des problèmes de peau et de l'asthme, c'est la plante de choix que je vais utiliser avec d'autres plantes. Mais c'est vraiment cette plante-là. Et même pour les adultes qui ont de l'eczéma, mais qui ont de l'eczéma depuis leur enfance, je traite ce type d'eczéma-là comme de l'eczéma infantile parce qu'il le traîne depuis leur enfance. Et je vais travailler avec ces plantes-là. Et énergétiquement, on fait un élixir floral. Ce que j'aime aussi beaucoup de cette plante, c'est qu'elle traite les cœurs brisés. Et je me souviens, mon professeur, c'était sa plante préférée. Et lorsqu'elle avait une peine de cœur, elle se faisait une infusion de pensée sauvage. Elle mettait ça dans un petit vaporisateur et s'aspergeait le visage de cette pensée sauvage pour aider à guérir son cœur. Plante à découvrir, plante à essayer. C'est une des plantes les plus douces, donc excessivement sécuritaires pour les enfants. La pensée sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.